Dans le temple Fengguo, construit sous la dynastie des Liao, considéré comme un trésor national, les bâtiments et les bouddhas nous ont beaucoup impressionnés. En plein été, quel genre de rencontre a surpris notre journaliste ? Quelle expérience extraordinaire a vécu notre équipe de tournage ! Un voyage qui parcourt mille ans, épisode de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains. Notre équipe de tournage de la série spéciale en deçà et au-delà de la grande muraille de l'émission Nos Foyers lointains continue le voyage sur la grande muraille à Léodong. Cette fois-ci, nous nous rendons vers le district de Yi, à la ville de Xinzhou, dans la province du Liaoning. A partir du district de Yi, la grande muraille de Léodong, construite sous la dynastie des Ming, tourne vers le sud et s'étend vers la mer de Bohai. Sous le guide de notre expert, nous sommes entrés directement dans un village. Monsieur Wu Prang, qui a participé à l'enquête sur les ressources de la grande muraille à Xinzhou, nous dit que voici le village de Shozialingao, canton de Léolongo, au district de Yi. Sur les crêtes autour du village, il existe des ruines de la grande muraille à Léodong, construite sous la dynastie des Ming. Cette porte d'édifice s'intègre bien dans l'environnement. Léodong... Léodong ... Nous sommes en train de me dire Nous avons un peu de temps Vous savez ce qu'il y a长城 ? Ce n'est pas de temps. Vous avez eu l'habitude ? J'ai eu l'habitude de vous. J'ai eu l'habitude de prendre pour moi. J'ai eu l'habitude de prendre pour moi. J'ai eu l'habitude de prendre pour moi. Vous avez été en train de se voir ? Oui. Vous avez eu l'habitude de faire pour moi ? Maintenant vous avez l'habitude. J'ai eu l'impression que j'avais l'habitude de voir la長城 avec maintenant. Maintenant je n'avais pas. J'ai eu l'impression que 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 j'ai eu l'impression cette description que font les habitants de la grande muraille nous donne ainsi de la confiance sous leur guide nous montons sur la montagne pour trouver les traces de la grande muraille la route jusqu'à la montagne est une piste pour les agriculteurs qui cultivent le maïs cela rend vivant ces champs de maïs ce n'est pas facile de trouver les traces de la grande muraille dans la nature la plupart de la grande muraille aliao dong construite sous la dynastie des ming est cachée dans le désert même pour ouprang la première recherche de la grande muraille lui a pris beaucoup de temps à l'homme de la bonne salle à l'homme de la bonne salle L'enquête des ressources de la Grande Muraille a commencé en 2007. Beaucoup d'archéologues, y compris Wu Prang, sont entrés dans les champs pour mener une enquête complète sur les ressources de la Grande Muraille. Cela nous permet ainsi de bien trouver toutes les portions de la Grande Muraille qui se cachent à divers endroits dans la nature. Nous nous rendons vers la Grande Muraille sur les crêtes. Nous devons monter une pente raide dont la longueur est d'environ 300 mètres. Nous baignons dans le soleil brillant et nous marchons dans les collines épineuses. Nous découvrons également la fatigue de faire des recherches dans la nature. Après avoir grimpé pendant un peu plus de temps, nous sommes enfin arrivés à monter sur un énorme rocher qui semble faire partie de la montagne. C'est un peu plus de temps. C'est un peu plus de temps. C'est parti, c'est parti. Sur l'autre côté, les pierres s'étendent vers le sommet de la montagne. La trace artificielle est plus évidente. Monsieur Wu nous dit que la hauteur originale de cette portion de la grande muraille a atteint plus de 3 mètres. Jusqu'à présent, bien que la plupart se soient déjà effondrées, elle nous laisse encore une ligne claire et évidente. Selon les documents historiques, la construction de la grande muraille à Liaodong a commencé en 1442. Selon les caractères de divers terrains, les anciens ont adapté des façons de construction aux conditions locales. Ils ont également utilisé des matériaux locaux. Ils ont utilisé du sol pour construire ou bien ils ont posé des pierres à l'état cru. 27 ans après, la grande muraille à Liaodong, dont la longueur est de 2350 kilomètres, a été construite. Quand nous marchons sur la grande muraille, nous pensons aux anciens qui dépendaient d'eux-mêmes pour couper les montagnes et les pierres. Il est utilisé des pierres lourdes et dures pour construire de bons murs de la grande muraille avec leurs propres mains. Ce grand travail s'étend sur des milliers de lits. Cela montre bien la confiance forte de nos ancêtres. Sous-titrage STA En 2007, la 4ème équipe de l'enquête des ressources de la Grande Muraille de Liaoning, à laquelle Ouprang a participé, s'est occupé de faire des enquêtes dans 5 villes de Jinzhou, Chaoyang, Fuxin, Panzin et Anshan. D'avril à novembre de cette année-là, ils ont fait des enquêtes sur la Grande Muraille à pied. Grâce à leur travail et leur dévouement, ils ont réussi à cartographier les ruines de la Grande Muraille sur 300 km. La Grande Muraille Après avoir visité les ruines de la Grande Muraille situées dans le district de Yi, il nous donne des souvenirs historiques de marcher de nouveau à cet endroit. C'est le seul bâtiment de style hall construit dans la dynastie d'Elia. Dans un grand hall, il y a sept grands bouddhas, c'est unique. Un voyage qui parcourt mille ans, épisode de la série spéciale en deçà et au-delà de la Grande Muraille, nos foyers lointains. Nous continuons notre voyage au district de Yi. Ensuite, notre équipe de tournage se rend au centre-ville du district. Avant d'arriver au district de Yi, nous savons déjà que dans le district, il existe un temple qui possède une histoire d'environ mille ans. C'est le temple de Fanguo. Il est construit sous la dynastie d'Elia et il est bien protégé jusqu'à présent. En 1961, le Conseil d'État a établi la première liste des sites du patrimoine culturel protégé au niveau national, y compris le temple de Fanguo. Quand nous sommes arrivés au temple, nous avons entendu parler d'une conférence scientifique qui est organisée ici sur l'histoire des religions, la culture, l'art et d'autres domaines du temple. Lors de la conférence, nous avons fait la connaissance de Yang Jaokrai, docteur en archéologie à l'université de Beijing, et Sunbo, docteur en art ancien à l'université également de Beijing. Ils ont accepté notre invitation. Le palais d'Asiong a une hauteur de 21 mètres et une longueur de 48,2 mètres, soit l'équivalent de 9 pièces, et une largeur de 25,13 mètres, soit l'équivalent de 5 pièces. Avec une surface de 1829 mètres carrés, le palais est le plus grand bâtiment à colombage parmi tous les bâtiments anciens en Chine, réputé comme le premier palais de Chine. Il y a desExplosion. Il y a eu de l'ывают auch café de לה Le Palais d'Axiong est simple mais sublime. Son charme hérite bien du style architectural de la dynastie des Trang. Cela montre bien que la culture des Liao, qui est un mélange de nombreux éléments, après avoir unifié le Nord, les Liao ont accepté la culture et aussi absorbé la culture des régions occidentales. Cela a formé une culture particulière qui mélange les cultures des diverses nationalités. Et dans le nord-est de la Chine, les Liao ont ainsi créé une civilisation à la fois unique et brillante. Le Palais d'Axiong est un mélange de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Les portes, les pannes et les tranches forment un réseau énorme et à la fois fin, qui supportent le toit du Palais. Cela montre une beauté complexe mais ordonnée. Environ 1000 ans après, la structure de bois est encore très ferme. La tolérance et l'endurance de ces travaux sont très impressionnantes. Dans le grand espace du Palais, sept énormes Bouddhas dorés assis dans le hall sont majestueux et grandioses. La hauteur du Bouddha est en moyenne de plus de 9 mètres. Le Bouddha de Vipassi, au milieu, est le plus haut, dont la hauteur avec la base est de 9,5 mètres. Dans les temples, il est très rare de mettre sept Bouddhas dans un même hall. Quelle est cette particularité ? La hauteur de l'esprit est très rare de l'esprit. Le tantrisme pense qu'il y a sept anciens Bouddhas. On pense qu'avant Sakyamuni, il y avait déjà quelques saints qui sont devenus Bouddhas ensuite. Dans la dynastie d'Elia, on considérait le bouddhisme comme la religion nationale. L'arrangement des sept Bouddhas dans le temple montre que le bouddhisme dans la dynastie d'Elia a été profondément influencé par le tantrisme. Le Bouddhas dans le bouddhas dans le bouddhas. Nous suivons l'ordre de ces Bouddhas et les admirons de l'est à l'ouest pour découvrir la compassion et le respect exprimé par les artistes sous la dynastie d'Elia a. À côté de l'ouest du hall, les inscriptions sur des stèles ont attiré notre attention. Le Bouddhas dans le bouddhas dans le bouddhas. Sous-titrage Société Radio-Canada Les ... 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